Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite intro pour vous dire que cette vidéo est une compilation de tous les lives spécial abonnés que j'ai pu faire. Voilà, vous savez, il y a quelques temps, j'ai demandé à mes abonnés de me raconter leur vraie histoire d'horreur en live. Et du coup, cette vidéo est une compilation de tous ces lives, donc toutes les histoires que vous avez pu me raconter. Alors, il n'y a pas toutes les histoires, j'ai sélectionné celle que j'ai le plus appréciée, celle qui était audible, on va dire. Parce que malheureusement, il y avait des personnes qui avaient de mauvais micros. Du coup, voilà, j'ai fait une compilation de toutes ces histoires. J'ai fait un petit montage derrière avec des musiques creepy pour bien vous mettre dans l'ambiance. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, donc j'espère que ça en valait la peine. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, donc je vous souhaite une très bonne soirée et un bon visionnage. Je suis venue raconter une histoire qui s'est passée pendant les vacances de 2021. Du coup, moi je suis fleuriste, j'ai ma propre boutique. Je suis installée depuis plusieurs années à mon compte. Et donc, un après-midi de juillet, donc vacances scolaires, il n'y a pas grand monde dans le petit village dans lequel j'habite. J'ai la porte qui s'ouvre. Moi, j'étais dans mon atelier en train de travailler. Et donc, forcément, je me dis que c'est un client, donc je pars pour l'accueillir. Et donc, je me dirige dans la boutique et je vois un homme d'un mètre 90 à peu près, plus de 100 kilos, assez impressionnant, vêtements déchirés. Enfin, voilà, il faisait très, très peur physiquement. Je ne voulais pas faire de discrimination, il ressemblait un peu à un sans-abri, mais voilà, je l'ai accueillie comme une personne tout à fait normale. Et donc, je lui demande ce qu'il veut. Il ne me répond pas. Donc là, je commence à avoir un petit peu peur. Et donc, je lui redemande ce qu'il veut deux, trois fois. Et là, je vois qu'il se rapproche de moi. Donc, je commence à avoir peur. Je me glisse derrière mon comptoir cache pour faire quand même une barrière entre lui et moi. Et puis, du coup, je vois qu'il commence vraiment à se rapprocher. Et je commence vraiment à flipper parce qu'il a un regard très noir, glaçant. Et il ne me dit toujours pas ce qu'il veut. Donc là, vraiment, j'ai vraiment à l'attention de mon honte. Et je lui dis, bon, ça suffit à un moment donné, à sortir de ma boutique. Sinon, j'appelle la police. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, je préfère que vous partiez. Et à ce moment-là, ma porte était ouverte. Parce que l'été, je laisse la porte ouverte pour que mes fleurs prennent la fraîcheur. Et il se met à fermer la porte d'entrée en me faisant chute du doigt. Je dirige vers moi en courant. Donc là, j'ai eu très, très peur. J'ai tout de suite pensé que dans ma partie atelier, j'ai une porte arrière. Du coup, je me suis dit, c'est le moment. Là, il faut que je m'échappe par l'autre côté. Comme je fume, heureusement, j'avais laissé mes clés sur la porte. Donc, j'ai pu m'enfuir par là. Donc, cette porte donne sur une petite cour. Et donc, il m'a suivie en prenant ma serpette de fleuriste. Il m'a carrément coursée. Et je suis allée me réfugier, du coup, chez mon voisin, le boucher. Juste à côté, dans son atelier. Et puis, on a appelé la police. C'est assez impressionnant. Il est sorti de ma boutique en errant. Et la police est venue. Il a eu deux coups de taser. Si personne sur lui, il n'a pas réagi. Il rigolait comme un fou. Et après, il a été interné quelques temps. Et il a été relâché. Maintenant, j'ai mis des alarmes de sécurité dans ma boutique. Je suis très vigilante, ainsi que les autres commerçants à côté de moi. Mais sachant qu'il est toujours dans la nature, il est interné deux jours, il ressort. C'est vrai qu'on fait hyper attention. Parce que tu travailles toute seule, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je n'ai pas de salarié. Je travaille seule. Du coup, je suis hyper vigilante. Et puis, mes voisins aussi, du coup. Et au final, tu as su qui c'était ou pas ? Oui, on a su qui c'était. C'est quelqu'un qui habite dans le village et qui n'a pas vraiment toute sa tête, qui aurait besoin clairement de soins. Mais malheureusement, la famille ne fait pas ce qu'il faut. Donc, il est un peu livré à lui-même, malheureusement, pour lui et pour les autres aussi, du coup. Alors, concernant l'histoire, c'est arrivé un peu après le premier confinement suite au Covid. Et il faut savoir que j'ai deux chiens, deux malinois. Un, on va dire, qui fait à peu près 35 kilos, donc il est bien dissuasif. Ah oui. Il intimide un peu tout le monde. Et il y a l'autre qui fait à peu près, allez quoi, 20 kilos, alors qu'ils ont le même âge, quoi. OK. C'est vraiment, tu as l'impression, l'autre, c'est un chiot à côté. Et ce qu'il faut aussi savoir sur mes chiens, c'est qu'ils sont très peureux. Et ils ont, comment dire, ils réagissent mal à la présence d'êtres humains, à part nous. Donc c'est très compliqué de les promener. On a dû trouver un coin un peu tranquille pour les promener. Pardon, qu'est-ce qui se passe s'ils croisent des gens, en fait ? Alors, il y en a un, il réagit de façon très agressive. Ah ouais, d'accord, OK. Et on n'a vraiment pas envie que quelqu'un soit blessé à cause de ça, quoi. Donc déjà, il est constamment muselé. En plus, on va dans des coins reculés pour le promener. D'accord, OK. Et l'autre, elle, elle réagit de façon totalement différente. Elle veut prendre la fuite. Ou elle se transforme en briques, elle ne bouge plus. On s'est dit que même avec le confinement, on va aller, on va dire, enfreindre la limite de déplacement et être prudent et toujours continuer à aller dans nos petits coins reculés. Et donc, normalement, on est, quoi. Il y a c'est ma soeur et moi qui allons les promener. Vu que c'est en fait les chiens de ma soeur. Mais le jour-là, j'étais tout seul. Elle, elle ne pouvait pas venir. Mon frère et ma mère non plus. Donc, j'ai pris la voiture. Je suis allé tout seul au petit coin, tranquille. En temps normal, il n'y a personne. Là, c'était pareil. Il n'y avait personne. Donc, je me suis dit, allez, on va commencer la promenade. Je les attache à leur route. Je m'avance dans le chemin. Je vais faire ma vie pendant toute la promenade. Tout se passe bien, aucun souci. Puis, en revenant sur mes pas, je vois qu'il y a une voiture qui est à l'arrêt à côté de la mienne. Donc, tu sais, je ne sais pas si c'est parce que je regardais déjà des threads sur Reddit au moment-là, mais je me suis dit, pourquoi quelqu'un s'arrête à côté de ma voiture ? En plus, tu sais, ce n'était même pas un vrai parking. C'était vraiment, il était sur le chemin. Il aurait empêché d'autres personnes de venir. Donc, je me dis, bon, on va faire attention quand même. On ne sait jamais s'ils sortent, pas que les chiens s'en prennent à eux. Et je commence à retourner vers eux. Et il faut savoir que quand je les ai vus, eux, ils ne pouvaient pas me voir. Donc, je continue de m'avancer sur le chemin. Et je commence là à être visible pour eux. Et au même moment, la voiture, elle commence à démarrer. Genre, ils viennent dans ma direction. Et donc, à un moment, sur le chemin, on commence peu à peu, enfin, ils commencent à se rapprocher de moi en roulant, on va dire, à quoi, 5-10 km heure, parce que c'est un chemin un peu merdique. Et je ne sais pas, au moment-là, j'ai senti quelque chose, là, au niveau du cœur, à peu près, je pense, une sorte de décharge d'adrénaline. Et je me suis dit, je ne sais pas, il ne faut pas que je reste sur leur chemin, il faut que je m'éloigne, il faut que j'accorde, que je garde les chiens près de moi. Oui, tu as senti ton cœur sauter, quoi. Oui, et ça, ce n'est pas une réaction normale que j'ai. Moi, je ne suis pas quelqu'un de parano. Tu as une petite dose d'instinct. Et en plus, je ne sais pas si c'est par rapport à ma réaction ou quoi, mais j'ai aussi vu qu'il y a eu un changement dans le comportement de mes chiens, normalement, ils étaient allés, même si je les rapprochais de moi, ils essayaient de se recasser un peu pour faire leur vie, quoi. Logique, c'est une promenade. Mais là, je n'avais même pas besoin de forcer pour qu'ils resteraient de moi. Ils étaient vraiment, de même, assez proches. En fait, ils étaient attachés à une longe qui doit faire quoi, 2-3 mètres. Et là, ils sont venus, ils se sont rapprochés de moi, même sans que j'aie trop à forcer pour qu'ils viennent. Oui, pour te protéger un peu, non ? Oui, c'était un peu comme ça, on aurait dit. Et c'était encore plus étonnant avec la petite, quoi, parce qu'elle, comme je t'ai dit, normalement, la sensation de danger, elle se casse. Et au moment où je croise le regard des personnes dans la voiture, puisque j'ai vu qu'ils étaient deux, celui côté passager, il a lancé un de ses sourires. Ce n'était pas un sourire, « Waouh, je suis content de te voir ». C'était, je ne sais pas comment dire. Le smile malsain, quoi, c'est ça ? Oui, voilà, c'était rien que de reparler, je pense à son sourire, là, ça ne m'est pas bien. Le petit chien, genre, toi, si tu n'avais pas eu tes chiens... Je me disais toujours, « Putain, c'est bon, si je suis quelque part comme ça, avec le beau chien, je n'ai pas à m'en faire. » Non, tu parles, là, j'avais qu'une envie, c'était de repartir dans la voiture et de me tailler, quoi. Donc, lui, il va au bout du chemin, il s'arrête, et du coup, moi, je pars et je fais dos à la voiture. Pour moi, elle n'a pas fait demi-tour encore, et je me dis, « Bon, a priori, il ne se passe rien, je peux me casser. » Donc, je commence à m'avancer sur le chemin, là, je ne suis plus très loin de ma voiture, je suis à quoi, une dizaine de mètres, et d'un coup, j'ai mes chiens qui se retournent. « Putain, les gars, ils avaient fait demi-tour, et ils étaient à l'arrêt, et je sentais qu'ils continuaient de me fixer, quoi. » Et là, c'est bon, là, pour moi, c'était trop, j'ai un peu speedé, je n'ai pas voulu faire le gars trop paniqué non plus, donc je me suis contenté de marcher vite. J'ai mis les chiens dans la voiture, j'ai démarré, je me suis cassé, et j'ai vu qu'au moment où je suis parti, ils commençaient à partir aussi, quoi. « Ok, ça, ils ne t'ont pas suivi, quoi. » « Je pense qu'ils voulaient me suivre, mais à cause du chemin, s'ils avaient été allés à plus de 30 km heure, leur voiture, elle ne s'en sortait pas, quoi. » « C'est un chemin bien isolé, un truc comme ça, non ? » « En fait, c'est une carrière qui a été mise à l'abandon. » « Ouais, c'est assez reculé, quoi. » « De toute façon, déjà, quand on est normal, personne ne vient à l'endroit, là, sauf en été, parce qu'il y a une sorte de petite plage si tu t'enfonces un peu dans une forêt à côté. Mais là, allez, quoi, en mars-avril, il faisait moche, et en plus, en confinement, il n'y a vraiment personne qui était censé être là, quoi. » « Et tu m'as dit, tu as vu des personnes dans la voiture, c'était deux mecs, c'était quoi ? Il y avait un mec et une femme ? » « Deux mecs, ok. » « Il allait voir quoi, je crois. » « Il va être dans la quarantaine, je dirais. » « Ça marche. » « Depuis que j'ai 10-11 ans, mes parents me font toujours très confiance, j'étais très mature pour mon âge, donc on en est arrivé à ce que j'ai fait les courses très jeune et seule. » « Donc, point commun avec la première, ça s'est passé en course. » « C'est pas loin de mon quartier, en fait, par rapport à là où j'habitais, c'était à peu près à 10-15 minutes. Mes courses, donc je sors, et en fait, j'ai un homme qui vient me parler. Et tout de suite, je sais pas, l'intuition me dit « je le sens pas trop. » Il m'est arrivé plusieurs trucs dans ma vie un peu bizarre, un peu chelou, donc on va dire que l'intuition, je l'ai eu assez tôt. J'ai croisé ce type-là, de base, il me dit « bonjour. » Et j'ai été élevée à, à la fois, « tu parles pas aux inconnus » et à « tu es poli avec les gens. » Et avec ça, tu te retrouves avec un conflit intérieur, surtout à l'âge que j'avais, tu te retrouves à « est-ce que je suis poli ? » ou « est-ce que je ne parle pas à un inconnu ? » Donc, la politesse l'a emporté. J'ai dit « bonjour. » Il m'a demandé « comment tu vas ? » La conversation de base était assez simple, mais bon, déjà de base, il n'est pas censé de parler. Pour te le décrire un peu, je ne me souviens pas de grand-chose. Je pense que c'est un peu le trauma qui fait que je ne me souviens pas non plus beaucoup de son physique. je me souviens un peu, honnêtement, un peu cliché entre 30 et 40 ans. Apparence un peu négligée. On va parler de SDF ou quoi que ce soit, mais un peu négligée, il ne fait pas très attention à lui. Donc, il me demande « comment ça va ? » Je dis « ça va ? » Il me demande mon prénom. J'ai tendance à mentir. J'ai un prénom un peu original, donc en général, je le mens. Voilà, je fais un mélange de mensonges et de vérités. Si de base, je n'aurais pas dû lui répondre tout court. Mais voilà, il me demande « où je vais à l'école ? » « Quel âge j'ai ? » Alors, pour l'âge, j'ai dit la vérité parce que je me suis dit « s'il n'est pas bizarre, il va se freiner. » Donc, j'ai dit « j'ai 13 ans. » Je me suis dit « peut-être qu'il me pense que je suis plus grande parce que je fais plus grande depuis que j'ai 13 ans. On va avoir pendant son moment donné 18. Donc, je me suis dit peut-être que si je dis mon âge, le vrai âge, il va laisser tomber. Pas du tout. Évidemment. Sinon, je ne serai pas là. Voilà, donc je lui ai répondu « j'ai 13 ans. » Je lui ai dit « ah, 13 ans déjà, machin, c'est une étape importante dans la vie, nanana. » Ouais, d'accord. Il me fait « et sinon, t'es danseuse ? » Je lui ai dit « hein ? Non, pourquoi ? » Il me fait « oh, c'est ta démarche. T'as une démarche de petite danseuse qui gambatte, c'est trop mignon. » Alors là, les instincts commencent à vraiment partir en avant de roue. Je me dis « il a des délires bizarres, ce type. » Mais bon, là, du coup, t'es un peu obligée de tenir la conversation « si tu t'enfuis d'un coup, ça marche pas. » Donc, je lui ai répondu « ben non, je suis pas danseuse, je marche, c'est tout. » Et il me fait « ah, d'accord. » En tout cas, c'est vraiment mignon, t'es super mignonne. » Et la conversation continue un tout petit peu « je me souviens pas de tout. » Et après, il me fait « bon bah, salut ! » Donc, je me dis « ok, salut, il s'en va. » « ok, je suis tranquille. » Sauf que ma voix à l'intérieur, elle me dit « t'es pas tranquille. » Parce que moi, je voulais que ce soit fini. Donc, je m'étais dit « non, c'est bon, c'est fini, c'est éloigné, c'est terminé, je suis tranquille. » Il s'éloigne, il y a une espèce d'intersection entre les rues et il part de l'autre côté. Donc, je me dis « ok, je suis tranquille. » Bref, je continue ma route en gardant ça un peu en coin de ma tête mais en me disant « non, je ne l'ai pas revu, c'est fini, je suis tranquille. » Je continue un peu, je fais quelques mètres et là, j'en arrive à être donc je passe de 10 minutes de chez moi à 3 minutes et là, j'entends qu'on m'appelle « hey, salut ! » Et là, mon sang commence déjà à se glacer parce que j'ai reconnu la voix. Je tourne ma tête et puis je vois le même homme qu'avant dans un pick-up blanc « ça passe, vraiment ! » Et là, je me suis dit « je suis dans la merde ! » Et je ne sais pas si il y a des gens qui vont y croire ou pas mais j'ai presque eu des flashs de ce que cet homme voulait faire. Il y avait une fixette sur mes jambes mais en fait, j'ai eu un espèce de flash de lui en train de me les casser. Donc, le coup de pression est intense et il me dit « hey, mais si tu veux, je te ramène chez toi ! » Et là, pareil, tu te retrouves entre deux choix. Soit tu paniques et tu cours. Soit, non, il y a même trois choix. Soit tu paniques et tu cours, soit tu l'angoisse faire foutre méchamment. Toi, tu te dis « je vais essayer d'être la plus naïve et la plus gentille possible. » Du coup, la voix dans ma tête m'a dit « essaye vraiment d'être la plus gentille et la plus naïve possible au point où même un homme comme lui n'aurait pas envie de te faire du mal. » j'ai vraiment fait mon innocence totale la fille qui ne se rend pas du tout compte de ce qui se fait même si dans ma tête je savais que si je montais dans cette voiture personne ne me reverrait jamais. Et c'est cette réalisation-là qui fait que tu n'es vraiment pas bien parce que tu sais très très bien que si tu montes c'est fini. Et je sentais que ce n'était pas juste entre guillemets juste mais juste quelqu'un qui veut on va dire toucher une petite fille. Mais je me dis « si je cours vers mon adresse il va savoir où je suis. » Donc je ne peux pas me courir il aurait pu me suivre. Donc non. Et donc il me dit « est-ce que tu peux monter ? » Donc évidemment tout ce truc dans ma tête s'est passé en très peu de secondes là je te le décris en plus longtemps mais en vrai ça s'est fait très vite. Donc je fais ma gentillesse et mon innocence je suis fait « ah je suis désolée c'est super gentil mais là je suis vraiment pas loin il n'y a pas de problème mais c'est super gentil. » J'ai insisté sur le super gentil. On m'a dit « t'es un gros connard mais t'es super gentil là tout de suite. » Et il a un petit moment d'hésitation et je ne sais pas je vois un peu quelque chose s'éteindre dans ses yeux enfin quelque chose qui était là mais que je n'avais pas tout vu tout de suite. Il me dit « comme tu veux jeune fille au plaisir et il trace. » Là c'est fini. Je ne l'ai jamais revu. J'ai entré chez moi j'en ai parlé à mes parents sauf que mes parents on va dire que s'il ne se passe rien 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 enfin si en gros si je ne suis pas montée dans la voiture ne t'inquiète pas plus que ça. Donc j'ai parlé j'allais par la police etc. Mes parents ils m'ont dit « ça ne servira à rien c'est des heures perdues au commissariat vraiment tu vas perdre ton temps et le nôtre vraiment laisse tomber. » Et en fait dans les 2-3 semaines qui ont suivi j'ai appris que près de mon collège il y avait un même pick-up blanc qui rodait et qui a rodé comme ça pendant 2-3 semaines. Alors je n'ai pas de connaissances de personnes disparues de mon âge à ce moment-là j'ai suivi les arrestations des hommes un peu bizarres par la suite pour voir si jamais il l'avait chopé. Le problème c'est que comme ça m'avait pas mal marqué mais que j'ai été un peu traumatisée je ne me souviens pas de sa tête. Après je n'ai pas l'impression en ayant regardé des photos de personnes qui ont été arrêtées d'avoir ce mec-là. en fait en fait cette histoire cette histoire s'est déroulée sur deux jours le premier jour en fait c'est le midi on vient de finir de manger je suis en train de fumer ma clope dehors et en fait j'ai ces trois dames qui sont dans la maison sachant que sur ma gauche je vois la fenêtre du salon avec la table je vois une adulte en fait en train de dessiner et la porte qui est en face de moi c'est la porte de la cuisine et tu sais elle est vitrée mais comme dans les salles de bain tu ne peux pas forcément voir à travers la vitre sachant que c'est la porte de la cuisine et que la cuisine est ouverte en fait sur le salon donc il y a juste un mur au milieu où tu peux passer des deux côtés et donc je vois à ma gauche donc l'adulte qui est en train de dessiner et je vois en fait deux silhouettes qui s'amusent à faire le petit train ça arrive assez souvent qu'elle s'amusent à faire ça justement en rentrant dans la cuisine en passant pour l'autre côté de la cuisine et en passant dans le salon et ainsi de suite jusque là je continue à fumer ma clope et en fait au premier étage c'est une maison qui m'appelle en fait et je ne vais pas me lever pour y aller et d'un seul coup je bloque et je me dis attends j'ai que trois adultes je viens de voir deux silhouettes celle qui est en train de dessiner et une qui m'appelle il y en a une de trop il y a un petit souci et au moment où je vois les deux silhouettes repasser devant la porte j'ouvre la porte d'un seul coup et en fait j'ai une de mes adultes qui est toute seule et je lui dis t'étais avec qui et tout et elle me dit bah non j'étais toute seule bon bah l'histoire se passe la journée se passe le lendemain en fait il y a un manoir qui est un peu plus loin dans le papier et c'est justement le foyer principal là où il y avait d'autres collègues à moi avec d'autres adultes handicapés mais de moins bonne autonomie en fait et on décide de se faire une soirée tous ensemble dans le manoir avec un grand repas et tout je suis en train de préparer à manger et dans le manoir et là je me rends compte que j'ai plein d'huile pour faire ma mayonnaise donc je demande à mon ex de l'époque si elle peut me ramener vite fait à la maison justement où je suis d'habitude avec les adultes pour aller chercher justement de l'huile on y va tous les deux il fait nuit on est en hiver et au moment en fait elle reste dans la voiture je rentre et au moment où je vais pour mettre les clés dans la porte de la cuisine il y a une silhouette noire bien dessinée derrière la porte mais vraiment c'est comme si quelqu'un était réellement derrière quoi et la porte est censée te fermer à clé ou pas ? la porte est censée te fermer à clé c'est l'éducateur principal qui m'a remis les clés je suis le seul à avoir les clés donc là je bloque un petit peu je prends mon courage à demande j'ouvre la porte d'un coup sec personne je dois être fatigué vu qu'en plus c'est un rythme assez intense il y a la fatigue quand même qui est là je prends l'huile je en parle dans la voiture avec mon ex on fait la soirée et le soir on rentre avec les trois adultes elles vont se coucher sachant que j'ai une adulte qui dort au rez-de-chaussée au premier étage il y a une autre chambre avec une autre adulte une salle de bain et en fait ma chambre qui est à l'origine la pharmacie donc cette pièce là est totalement fermée à clé tout le temps il ne faut pas qu'ils aient accès en fait aux médicaments donc je suis le seul à avoir la clé il n'en existe il n'y a qu'un seul autre exemplaire de cette clé là mais c'est la directrice qui l'a et cette directrice là est partie en vacances donc mes adultes vont se coucher au deuxième étage il y a encore une autre chambre et c'est la dernière adulte qui est là-bas donc elles vont se poisser les dents elles vont se coucher et moi je suis dans le salon en fait en train de téléphoner j'appelle mon mec de l'époque justement pour voir si tout s'est bien passé et j'ai la télé en fait qui commence un petit peu à grésiller et la télé se coupe elle était désallumée on est d'accord elle était désallumée je l'avais mis en fond en fait en fond sonore comme ça et elle se coupe mais j'ai tendance à relativiser quand même elle était assez cartésien donc je me dis je suis dans une vieille baraque la baraque elle a plus d'un siècle les plombs les trucs comme ça je connais pas beaucoup l'électricité mais je me dis bon on sait jamais tu vois il peut y avoir une fausse manie plus n'importe quoi qui n'est pas arrivé là-dessus donc je me pose pas plus de questions que ça j'entends le pute fait comme ça à mon ex au téléphone et la télé se rallume et là le premier effet ce que j'ai c'est regarder sur le canapé attends je suis pas assis sur la télécommande par hasard tu vois au cas où et je vois que non la télécommande est sur la table basse à les pieds sur la table basse j'ai aucun accès en fait de mon corps sur la télécommande donc aucune chance que j'ai influence là-dessus je dis à mon ex la télé vient de se rallumer et au moment où je lui dis ça la télé se recoupe et elle en fait me dit il y a quelqu'un qui parle avec toi dans le téléphone sauf que moi j'entends rien du tout j'entends juste sa voix j'entends peut-être quelques petits grésillements mais pas plus que ça et sachant que je l'appelle à ce moment-là avec le téléphone fixe de la maison moi je reste dans le truc que c'est une vieille baraque c'est une ligne téléphonique tu sais pas trop ce qui peut se passer c'est bien ouais tu restes raisonnable quoi je vous dis j'ai pas le choix je suis avec 3 adultes handicapés tu vois faut pas que ce soit moi qui panique tu vois à l'origine tu vois faut que je dois être là pour gérer au cas où et à ce moment-là en fait je suis en train de discuter et tout avec mon ex et je suis en train de lui dire c'est quand même chelou quand même ça s'éteint ça se rallume et elle me dit ouais mais tu sais c'est des vieilles baraques il y a peut-être tu es mort et tout comme ça et elle qui est très paranormal je commençais à lui dire non mais essaye pas de me faire flipper ça sert à rien t'arriveras pas de toute façon c'est peine perdue mais si tu veux demain tu devras ici tu vois ok elle se décourage tout de suite elle me dit non non c'est bon et tout on est en train de rigoler on va dire que ça se tasse un petit peu et là d'un seul coup j'entends un énorme boom venant du premier étage l'image que j'ai eue tu sais que des fois quand t'as un bruit très fort t'as une image de ce que pourrait être ce bruit ce bruit peut te faire penser et moi j'ai eu l'image en fait comme s'il y avait un groupe de personnes qui avaient sauté au même moment dans la pièce au dessus de moi sachant que là où je suis posé moi dans le canapé j'ai une vue directement sur l'escalier et l'escalier c'est un vieil escalier en chaîne où chaque pas que tu fais tu l'entends quoi tu peux pas t'amuser à monter et descendre sans faire de bruit donc de là je sursaute même mon ex l'entend au téléphone elle entend le bruit et je dis bouge pas je te rappelle je crois qu'il y a un problème moi dans ma tête c'était il y en a une et une des adultes qui a dû tomber de son lit ou n'importe quoi un truc comme ça donc celle d'ailleurs du rez-de-chaussée sort de sa chambre parce qu'elle a entendu le bruit elle me demande ce que c'est je lui dis oh c'est rien du tout tu peux retourner te coucher et tout il n'y a pas de problème elle retourne se coucher je monte les escaliers je vais dans la première chambre justement pour voir si tout se passe bien elle est en train de dormir elle ronfle même assez fort et je me dis bon ben voilà je regarde la salle de bain je passe à le deuxième étage assez rapidement pour aller voir la deuxième chambre l'adulte aussi dort elles ne se sont pas réveillées elles n'ont pas dû entendre le bruit je commence à faire parce qu'il y a deux salles de bain il y a deux toilettes donc je commence à faire toutes les pièces toutes les pièces sont vides et pour finir il reste ma chambre donc l'infirmerie j'essaye d'ouvrir forcément elle est fermée à clé et la clé est sur moi donc j'ouvre la porte et au moment où j'ouvre la porte en fait dans la pièce pratiquement tout est retourné toutes mes affaires mon lit est retourné mon sac d'affaires est retourné j'avais un livre je crois que c'était c'était un Harry Potter et c'était justement je crois que c'était l'Ordre du Phénix ou un truc comme ça les 50 premières pages déchirées mais parfaitement déchirées les médicaments n'ont pas bougé l'armoire à pharmacie est nickel et au moment où je tourne ma tête je vois l'horloge en fait qui est contre le mur l'horloge en fait le verre a explosé mais pas comme si on avait tapé en faisant un coup de poing donc pas vers l'intérieur mais vers l'extérieur état de choc je m'assois par terre et je reste stoïque boujubé devant cette scène j'essaie de faire travailler le cerveau en disant mais qu'est-ce qui se passe quoi qu'est-ce qui vient d'arriver je me ressaisis je commence à me lever je vais aller checker toutes les fenêtres pour voir si les fenêtres sont vraiment bien fermées je me dis ça peut pas être un courant d'air ou quoi que ce soit mais ça peut être quelqu'un qui est rentré qui a fouillé tu vois je suis plutôt à me dire là-dessus tu vois et je fouille partout et je trouve rien du tout toutes les fenêtres sont bien fermées toutes les portes sont nickel et de là en fait je redescends j'ai appelé après le directeur du séjour qui était dans le manoir lui donc celui qui m'avait engagé en tant qu'animateur qui vient juste constater il est venu constater il m'a dit bon bah vas-y pour ce soir je vais dormir là tu vas aller dormir dans le manoir tu vois bien que t'es tout palo tu vois il me dit je lui dis tu vas dormir dans la chambre là il fait non non je vais dormir dans le canapé je vais essayer de dormir mais en tout cas voilà et après le reste de la colo s'est passé correctement le lendemain je suis revenu et bah voilà il s'est plus rien passé c'est le seul événement qui s'est passé mais jusqu'à ce jour j'ai eu l'explication j'ai pu après me dire c'était peut-être je sais pas une orbe c'est peut-être quand même tu sais une boule magnétique une boule d'énergie tu vois une boule d'énergie qui est passée à ce moment-là mais un phénomène métaphysique ou une connerie comme ça tu vois mais j'avoue j'ai pas du tout d'explication et ça m'a fait bien bugger j'ai pas pu finir le séjour correctement je suis parti même avant la fin du séjour parce que ça me trottait je passais mon temps à réfléchir à me dire c'est pas possible tu vois tant que ça t'est pas arrivé en fait tu t'arrives pas à percuter que c'est possible qu'un phénomène arrive et que t'as aucune explication tangible à donner en fait alors en fait il faut savoir que c'était il y a un an un an et demi maintenant j'étais avec un pote en fait il a eu son appart il y a pas très longtemps puis vu qu'il avait pas trop de moyens il devait trouver un appart qui était pas très loin de son taf qu'il puisse y aller en vélo du coup il a eu l'idée d'aller dans des HLM vraiment des trucs où il y avait un peu de tout et beaucoup de personnes qui avaient des maladies un peu mentales il y avait beaucoup de schizophrènes autour des apparts et trucs c'était vraiment vraiment space tous les jours on en voyait un passé donc en fait cette semaine là j'étais parti dormir avec deux potes enfin deux soeurs un pote à moi qui avait pas pu venir malheureusement plus mon pote qui était là à l'appart nous on est restés trois jours là-bas franchement le premier jour c'est plutôt bien passé on n'a pas eu de problème on a été faire des courses tout s'est bien passé on s'était fait une petite bouche le soir après le lendemain matin mon pote est parti travailler voilà du coup mon pote était revenu du travail le soir en fait puis tous les soirs on se mettait carmès on payait notre coup et tout enfin bref des bonnes soirées quoi mon pote il était arrivé donc on commençait à boire un coup et tout le temps passe vite il était maintenant 23h minuit mon pote devait pas trop traîner il était allé prendre une douche donc voilà tout se passait bien on était en train de parler de tout ou de rien enfin bref on rigolait puis en fait mon pote il a une espèce de balcon qui est genre à même pas un mètre du sol c'est vraiment incroyable genre vraiment tout le monde peut rentrer quoi si c'est ouvert mais c'est horrible vraiment pire sensation déjà que je suis super paranormal en ce moment avec les sred bref et du coup j'étais en train de fumer une clope le temps que mon pote prenne sa douche avec les deux soeurs de mon pote et puis à un moment on regardait dans les HLM d'en face en fait on voyait la voisine de mon pote il était 22h 23h maintenant mais lui qui faisait un peu nuit en fait mais comme une folle je sais pas comment dire en fait c'est en moitié de la danse classique robotique je sais pas comment dire vraiment c'était flippant et creepy bref au début ça nous fait un peu rire tu vois on se foutait la gueule et tout enfin bref on était un peu bourré donc à un moment mon pote il a gueulé dans la rue enfin bref tout le monde a entendu on continue à boire ça se passe bien et là on voit la meuf on était pas sûr que c'était elle au début jusqu'à ce qu'on la revoyait danser elle était à je sais pas 50 mètres de nous on était sur le balcon encore on la voyait danser toujours robotiquement et tout mais ce qui veut dire qu'elle était sortie de son appartement ouais exactement et genre elle s'est retrouvée enfin t'as quoi devant bah en fait c'est une espèce de lotissement en fait où il y a plusieurs HLM qui font une sorte de demi-lune je sais pas comment dire en fait par parking au milieu et sur le côté t'as la rue et tout enfin ouais elle commence à danser puis à un moment elle s'arrête 2 secondes elle nous regarde fixement pendant 2-3 secondes vraiment pour moi ça a duré 30 secondes puis après elle se remet à danser elle repart en arrière un peu on a pas trop vu où est-ce qu'elle est allée nous on est rentré dans l'appart quand on a fait ça elle nous a fait flipper après on a été manger et c'est là qu'il faut en tenir que ce moment avait de l'importance en fait il y a une espèce de petit Vélux dans la salle de bain qui est aussi atteignable vu que c'est pas très haut et en fait à un moment on a entendu du bruit dans la salle de bain et vraiment c'est un Vélux où tu peux pas vraiment passer ou alors faut vraiment être assez petit elle est venue dans la salle de bain et là on voit deux bras alors je sais pas comment dire suspendus à la fenêtre du Vélux elle a essayé de monter bref mon pote il est là il a fermé le Vélux sur ses doigts elle s'est cassé la gueule jusque là on a été tranquille en 45 minutes on n'a rien eu on est retourné dans la salle commune on a fermé les volets et tout enfin bref au moment on entend que ça frappe à la porte du coup bah il y a mon pote il est allé voir il regarde au Judas puis là il voit une meuf il fait mec viens voir j'arrive déjà je la vois plus parce qu'elle s'était barrée pourquoi pas après tout si tu veux passer en scren c'est une blague voilà il n'y a pas de soucis c'est ça et après ce qui paraît moi j'étais pas là j'étais en train de dormir parce que j'étais vraiment trop arraché bref elle est revenue devant la porte elle était en train de danser mon pote il a été voir parce qu'il entendait des bruits de pas en fait si tu veux vu qu'elle dansait de l'autre côté elle a été voir au Judas mec elle était encore en train de danser et vraiment elle avait un truc dans sa main on m'a dit vu que c'était dans le noir j'ai pas reconnu ce que c'était mais vraiment je voulais pas savoir elle est restée au moins 10 minutes après quand elle continue à danser et voilà après on l'a jamais revue alors en fait cette histoire elle m'est arrivée j'avais 21-22 ans quelque chose comme ça donc moi de base je suis originaire d'Île-de-France et j'avais déménagé dans le sud-ouest et en fait je m'étais trouvée une bonne bande de potes en fait avec qui je discutais de tout et puis un soir on s'est dit bon allez vas-y on se chauffe un peu et on va faire un peu d'urbex et tout machin puis ils connaissaient une maison qui était abandonnée qui était soi-disant hantée etc etc donc on prend la voiture on va là-bas et tout déjà on arrive devant la maison la maison elle fait flipper en gros donc c'est une sorte de vieille maison de maître ok les herbes ultra hautes les murs qui bordaient la route ils faisaient peut-être 2 mètres de haut ouais et en fait on a accédé par cette maison via un vieux portail en fait qu'il y avait sur le côté qui était complètement éclaté enfin bref un truc mais ultra flippant quoi c'était une grande maison ou pas ? ouais c'était un truc qui était quand même assez grand assez haut c'était quand même une maison vraiment assez vieille en fait aussi c'était vraiment une maison de maître en fait et là on fait le tour de la maison et on arrive à trouver une entrée on rentre donc l'entrée bon je suis pas ultra grande je suis à 1m65 l'entrée elle devait m'arriver à peu près au genou donc bon c'était un truc où il fallait un petit peu escalader je sais pas comment je pourrais te décrire ça pour que tu vois bien le truc mais en gros t'avais un grand grand couloir et de chaque côté du couloir t'avais deux pièces carrées et entre les deux pièces carrées et le couloir c'était une sorte de mezzanine et au dessus c'était pareil deux grosses pièces pareil ils étaient des deux côtés et donc on arrive on fait un peu le tour machin mes potes avaient un détecteur EMF on passe tous en mode avion forcément comme ça pas de risque qu'on fasse le EMF voilà on fasse le EMF et puis on voit que ça commence un peu à bouger mais bon pas trop ça restait en fait assez bas au niveau des couleurs on fait le tour machin et puis en fait on vient pour prendre l'escalier et juste à côté de l'escalier on voit une espèce de croix et on ne sait pas si c'était de la peinture si c'était du sang ou puis on n'avait pas de lampes et nos téléphones on ne voulait pas les sortir mais il y avait une croix clairement il y avait une croix c'était une couleur ultra foncée on ne savait pas si c'était du sang séché de la peinture on n'a pas voulu chercher on arrive donc au niveau de la croix et on panique un peu on se dit ouais c'est chelou bon puis on monte on fait notre tour etc etc et on arrive dans une espèce de chambre et en fait là le détecteur il commence à monter mais ultra haut donc là forcément on commence à paniquer ouais les gars c'est qui le con qui a juste rallumé son téléphone non mais personne on regarde le téléphone de tout le monde personne quoi bon ok on commence un peu à paniquer puis en fait on était trois et il y en avait deux qui nous attendaient dans la voiture en fait on n'était pas tous pas tous rentrés et donc du coup on commence à redescendre pour ressortir on descend au niveau de l'escalier et là mon pote il tourne la tête et il voit deux yeux vers plus haut ras du sol en fait vraiment à ras du sol genre à quoi cinq centimètres du sol quoi en gros et là donc du coup on se dit ouais c'est un animal c'est une connerie et tout machin et on commence à s'approcher et en fait plus on s'approchait et plus le truc il reculait et quand on s'éloigit il revenait donc on a un peu commencé à paniquer mais toi tu l'as vu aussi vous l'avez tous vu ouais on l'a tous vu en fait on l'a tous vu et en fait à un moment on vient pour regarder tous les trois nos téléphones donc on était enfin pas en cercle mais on était tous les trois très rapprochés et on sort nos téléphones et là je sais pas mon pote un de mes potes se tourne et là en fait il voit que les yeux ils sont plus haut ras du sol et ils sont la taille d'un humain en fait et toujours le vert fluo et là on se dit ouais c'est chaud et tout il y a quelqu'un qui est rentré il nous veut du mal on paniquait quoi et en fait il y a un de mes potes il se tourne il regarde le truc et là en fait il se fout à pleurer mais il s'effondre en larmes en fait et là on s'est dit vas-y stop c'est trop faut qu'on parte ça sert à rien faut qu'on parte parce qu'on sait pas ce que c'est on sait pas si ça nous veut du bien si ça nous veut du mal ça pouvait pas être un animal parce que clairement allez même si c'était un chat c'est pas les yeux d'un chat quoi là c'était vraiment un vert bizarre quoi du coup donc on a pris notre pote on s'est barré on arrive donc au niveau des deux dans la voiture et puis donc déjà on galère à courir à travers le jardin qui était ultra grand on essaye de pas se faire chopper pour repasser la barrière et tout enfin le portail tout dans la voiture et tout et puis en fait on se fait mais engueuler comme pas possible ouais vous avez mis du temps et tout blablabla nous pour nous on était restés quoi 20 minutes non non on était restés une heure et demie dans la maison on sait toujours pas ce que c'était et en fait il y a une des personnes qui était dans la voiture elle nous dit mais en fait je vous l'ai pas dit avant mais il y a eu beaucoup de médiums qui sont placés dans cette maison et en fait cette maison c'est un gars désespéré il y a trop d'entités et personne ne veut la nettoyer parce qu'il y a trop de choses en fait et pour te dire elle est même pas à vendre en fait elle est abandonnée il n'y a rien personne ne peut l'acheter alors il faut savoir alors il faut savoir que mes parents se sont séparés quand j'étais très très jeune et que dans ma famille du côté de ma maman on a un côté très 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 spirituel donc il y a eu énormément de phénomènes excusez-moi paranormaux qui se sont passés chez ma maman donc il y avait des objets qui disparaissaient sans aucune raison qui réapparaissaient au bout de plusieurs jours où on m'accusait de voler les affaires etc. parce que j'ai une relation très complexe avec ma maman et du coup les objets disparaissaient comme ça il y a des fois où par exemple une fois dans la salle de bain de ma maman d'un coup l'ampoule elle a explosé dans la salle de bain on a entendu un gros boom et on a vu qu'en fait l'ampoule elle avait explosé il n'y avait personne dans la salle de bain heureusement il y a eu énormément des choses comme ça par exemple il y a eu un truc qui a touché ma maman personnellement donc moi je n'étais pas là quand ça arrivait mais il y avait ma deuxième grande soeur qui était là et elle était dans le canapé ma mère faisait des choses dans le jardin donc en gros il faut savoir que ce qui mène au jardin c'est deux grandes baies vitrées qui s'ouvraient et il y a un rideau juste devant qui est assez long et du coup on ne voyait pas trop ce qu'il y avait dehors pour cacher la lumière parce qu'il faisait beau ce jour là ma mère portait quelque chose dans les mains et il n'y avait qu'une seule je crois porte ouverte de baies vitrées et il y avait du coup le rideau qui était tiré elle avait quelque chose dans les mains et elle était de dos quand elle a voulu rentrer dans la maison et elle a essayé de rentrer et il y a quelque chose qui la retenait en fait elle n'arrivait pas à passer du coup ma mère dit à ma soeur mais bouge de là tu me gênes j'aimerais passer et donc elle arrive à passer elle enlève le rideau qui l'a gêné et ma soeur fait maman j'étais dans le canapé j'ai pas bougé de là ma soeur ma mère fait c'est pas possible j'ai senti quelque chose qui m'a carrément retenue j'arrivais pas à bouger j'arrivais pas à repartir dans la maison mais ma soeur fait maman je te promets sur ma tête que je n'ai pas bougé du canapé et ma mère elle a eu énormément de choses comme ça qui lui sont arrivées personnellement et il faut savoir que le papa ma maman est décédé quand j'étais assez jeune et elle a jamais réussi un peu à s'en remettre et du coup ma maman elle s'est dit bon je vais essayer de contacter une voyante donc elle a contacté une voyante qu'on lui avait recommandée par une amie à elle et donc elle a contacté cette voyante elle lui a parlé etc et puis cette voyante elle fait vous avez une photo de votre papa décédé donc elle lui envoie une photo de lui de son mariage mais on voyait juste sa tête donc on pouvait pas voir que c'était au mariage sachant que c'était le mariage de ma maman ce qui est important la voyante lui répond c'était à votre mariage si je me souviens bien ma mère ne lui avait pas envoyé de photo d'elle en fait c'était une photo où elle était accrochée au bras de mon papa à son papa pardon et du coup elle lui avait juste envoyé la photo de son père de tête elle avait pas envoyé le reste et ma maman était un peu choquée parce que bah on pouvait pas savoir que c'était à son mariage du coup ma mère elle a vraiment commencé à lui poser des questions etc et puis la dame elle fait envoyez moi une photo de vous donc ma mère lui envoie une photo d'elle simplement comme ça en selfie tout simplement et ma mère lui demande si c'était pas son papa elle fait non en fait vous avez vous avez pas réussi à faire votre deuil de la mort de votre papa et en gros vous avez ouvert une petite porte où un homme à réciesse glissait dans bah chez vous en fait qui est accroché à vous personnellement et qui ne veut pas vous laisser partir sauf que c'est pas une bonne entité qui accroche à vous je pense qu'il faudrait que vous vous en débarrassiez et que vous la laissez partir et peut-être qu'en qu'en faisant le deuil de votre papa ça pourrait énormément vous aider elle lui a donné des enfin elle lui a recommandé des objets qu'elle pouvait acheter dans des boutiques ésotériques pour essayer de l'aider un peu plus à faire partir cet esprit mais malheureusement à l'heure d'aujourd'hui il y a énormément encore de choses qui se passent et quand je suis partie de la maison de ma maman ce que maintenant j'ai vu chez mon papa et bien j'ai l'impression qu'il y a une sorte peut-être d'entité qui s'est accrochée à moi parce que quand je suis chez moi savoir que quand je suis seule je me sens extrêmement mal à l'aise et j'ai toujours l'impression d'avoir une ombre je vois une ombre passer du coin de l'oeil c'est peut-être bizarre où je me fais sûrement des idées mais j'ai toujours cette impression de ne jamais être seule c'est très bizarre mais attends du coup l'entité elle était attachée à ta mère et après elle s'est attachée à toi j'ai pas trop compris ben je pense qu'en fait il y en a eu plusieurs du coup parce que apparemment de ce que mon frère me dit ça arrive encore énormément je suis ma maman et je pense qu'il y a dû en avoir plusieurs qui ont réussi à se glisser enfin se glisser entre guillemets et je pense que du coup elle s'est un peu accrochée aux personnes de la maison et moi quand je suis partie je sais que j'ai toujours cette impression d'être suivie par quelqu'un une histoire un peu badante que j'ai vécu quand j'étais au collège c'est une petite histoire très courte bon il s'est rien passé de très grave mais ça m'a quand même beaucoup traumatisée en fait déjà donc ça commence un matin où mon réveil ne s'est pas déclenché donc j'étais en retard pour les cours à savoir que j'avais 10-11 ans donc du coup j'étais en 6ème 5ème je crois je ne sais plus exactement et donc du coup mon réveil ne s'est pas déclenché donc il a fallu que je me prépare en précipitation et sauf qu'au dernier moment j'ai ma chère et tendre soeur qui me dit que je dois sortir notre chien donc je vais sortir ma chienne qui était un labrador à cette époque là et donc je la sors vite fait pour qu'elle fasse ses besoins dehors je remonte donc chez moi je me prépare pour les cours je mets mes chaussures mon manteau j'y vais donc à savoir qu'il était 10h05 et je commençais donc il y avait la récréation en fait de 10h à 10h20 et donc du coup il fallait que je sois à mon collège à 10h20 donc je commence à partir de chez moi pour aller au collège et en fait juste en bas de chez moi il y a un rond-point et en fait à ce rond-point là je vois une voiture qui me laisse traverser donc très gentille je la remercie je passe sauf que je vois que cette voiture elle reste immobile elle commence enfin le conducteur commence à m'observer et insistement donc du coup j'ai commencé un peu tu vois à voir les gens qui tremblent à me dire oh là qu'est-ce qui se passe je la connais pourquoi la personne me dévisage comme ça cet âge là tu vois tu comprends pas pourquoi une personne te regarde aussi fixement genre alors que t'as rien fait t'as juste traversé la route en plus tu l'as remercié donc y'a rien de mal tu vois et donc je commence à prendre la route du collège et là je vois que la voiture commence à me suivre derrière moi donc gros moment de panique parce que je vois bien que la personne je ne la connais pas en plus c'était un monsieur enfin voilà tu vois je me dis je suis une jeune fille on sait pas ce qui peut se passer donc je commence à accélérer le pas et heureusement pour moi du coup en fait la rue que je prenais en fait en bout d'un moment c'était un sens interdit donc la voiture elle pouvait pas continuer à me suivre elle était obligée de tourner sur la droite donc moi j'ai continué à avancer sauf que à cette époque là moi j'avais pas de téléphone personnel et donc du coup j'avais que mon vieux mp4 pourri avec mes écouteurs et donc du coup j'ai fait genre que j'ai reçu un appel donc je décroche mes écouteurs je fais genre que je suis au téléphone et je vois vraiment que la personne elle s'est arrêtée au sens interdit et qu'elle continue de me fixer donc là dans ma tête c'était un gros mindfuck tu vois j'étais là j'étais en mode ouais qu'est-ce qui se passe et je savais en plus que genre s'il tournait sur la droite un peu plus loin il pouvait retourner sur la gauche et récupérer la route et la reprendre dans l'autre sens en fait et monter la route que moi j'étais en train de descendre du coup là il y a eu un gros gros moment de panique du coup je commence à descendre cette rue là à toute vitesse et là je vois la voiture qui commence à partir sur la droite et là je me dis oh putain faut que je me dépêche quoi faut que j'arrive à mon collège le plus vite possible j'étais à quoi trois rues je crois du collège donc ça allait c'était pas très loin mais en plus à savoir que j'avais des talons donc courir en talons c'est pas forcément un bon truc avec en plus un sac de cours qui pèse assez lourd donc tu peux pas forcément courir comme tu veux donc je commence à continuer à descendre cette rue et en fait en bas de la rue je recroise cette voiture là qui me relaisse passer au passage piéton et là le monsieur qui était dans la voiture commence à ouvrir la portière côté passager et à me faire des signes en mode viens sauf que moi je fais non de la tête et là heureusement pour moi j'ai deux trois voitures qui arrivent derrière lui et qui commencent à dire bah oh qu'est-ce tu fais avance tu vois et donc du coup la voiture est obligée de partir et là je me mets à sprinter comme jamais et je me cache dans un jardin je n'ai pas bougé pendant à peu près dix minutes je suis restée accroupie en pleurs dans le jardin et heureusement j'ai eu donc un petit couple de personnes âgées en fait qui m'ont vue blottie dans leur jardin au fond et ils sont venus me voir ils m'ont demandé ce qui se passait et tout moi en larmes du coup je leur explique la situation du coup ils m'ont gentiment accompagnée à mon collège et sauf qu'à mon collège bah ma CPE n'a rien trouvé de mieux que de me dire que bah fallait que je retienne la plaque d'immatriculation et pas du tout accompagnée tu vois genre en mode ils m'ont juste descendu en me disant bah fallait que tu retiennes la marque de la voiture fallait que tu retiennes la couleur bah ouais mais en fait quand t'es dans un moment de stress comme ça tu penses pas à retenir tout ça tu penses pas à regarder la plaque d'immatriculation et te dire ok c'est tel numéro vas-y note-le ou enfin tu peux pas et j'en avais voulu à mes surveillants et à ma CPE parce que bah j'avais pas du tout été accompagnée dans on va dire dans le traumatisme que j'ai vécu après par la suite ça s'était bien passé parce que j'en avais parlé à ma famille mais enfin c'était vraiment un moment hyper traumatisant et du coup j'encourage les personnes qui vivent ça et qui sont en mode taclées en mode ouais non mais t'as juste eu peur parlez-en ça fait du bien ça vous dévalorise pas c'est juste voilà c'est normal voilà et du coup la voiture elle te suivait au pas c'est ça ? ouais en gros elle me suivait vraiment au ralentier c'est horrible ça mais c'est juste hyper stressant parce que toi en plus tu te demandes vu qu'elle m'avait laissé traverser une première fois tu vois je me suis dit attends je lui ai pas fait un geste qu'elle a pas mal compris ou tu vois enfin quelque chose que j'aurais pu faire de travers attends mais par contre tu vas au collège dans le talon c'est quoi ça ? non mais tu sais les petites bottines genre tu sais qui font genre de hauteur tu sais c'est pas des gros talons d'accord ok on a entre guillemets tous les jeunes filles en mode les petits talons avec la petite jupe tu vois mais genre rien de d'accord donc j'étais juste en train de dormir puis je me suis réveillée je pensais que j'étais réveillée entièrement mais c'était pas le cas je me suis réveillée je pouvais pas bouger je me suis dit ok je sais pas ce qu'il se passe c'est bizarre mais bon bref j'essayais de bouger j'y arrivais pas mais je voyais rien de bizarre au début et après j'ai commencé à avoir un petit peu une silhouette noire c'est souvent ce qu'on dit dans ce genre de témoignage d'ailleurs j'ai commencé à avoir une espèce de petite silhouette et j'ai voulu regarder mon téléphone comme tout le monde quand on se réveille je pense j'avais mon téléphone à côté de moi et je pouvais pas le prendre du coup puisque j'étais paralysée donc je me suis dit merde j'arrive pas à bouger c'est quoi ce machin et tout je commençais à flipper le machin c'était très bizarre c'était juste une silhouette noire il n'y avait pas de visage il n'y avait pas de de trucs particuliers c'était juste une forme comme une ombre en fait et j'ai commencé à sentir la personne enfin la chose a commencé à s'approcher de moi vraiment un classique quoi j'ai commencé à sentir comme si la chose m'étranglait en fait mais genre vraiment une pression très très forte sur ma gorge et vraiment je sentais la douleur comme si c'était réel alors qu'en soi ça ne l'était pas vraiment genre je sentais vraiment la douleur comme si on m'étranglait pour de vrai et j'étais là je regardais mon téléphone à côté de moi mais je pouvais pas le prendre c'était très frustrant c'était vraiment très frustrant et ça s'est arrêté rapidement en fait genre la chose a disparu et j'ai pu enfin attraper mon téléphone je me suis dit je sais pas ce qui s'est passé c'est très bizarre et le truc en fait c'est qu'au cours de la journée j'ai continué en fait à ressentir cette chose en fait cette pression sur ma gorge c'était vraiment jamais senti quelque chose aussi fort autour de ma gorge ça faisait vrai et genre j'ai vraiment continué à sentir comme si on m'avait vraiment étranglé et que mon corps il s'en remettait pas en fait est-ce que t'as pu rebouger d'un seul coup ou il y a eu des étapes entre temps parce que je suis un peu curieux de savoir non j'ai pu bouger d'un seul coup en fait mon premier réflexe c'était d'attraper mon téléphone pour voir un petit peu ce qui se passait quelle heure il était etc j'étais vraiment perdue dans ma vie mais du coup toi tu savais que t'avais fait une paralysie du sommeil parce que tu connaissais déjà ou ouais j'en avais déjà une première mais c'était rien de flippant vraiment il y avait rien j'avais juste vu des trucs bouger bizarrement vraiment des vraies hallucinations comme si t'avais pris vraiment un truc très chelou mais j'avais rien senti j'avais pas senti de poids paralysée je voyais ma porte enfin je voyais mes vêtements comme s'ils bougaient j'avais un petit porte-manteau sur ma porte en fait et il y avait des vêtements quoi accrochés et je voyais un petit peu comme s'ils bougaient en fait c'était mon cerveau puis après je me suis réveillée et en fait c'était rien de flippant et c'est à partir de là que je me suis renseignée je me suis dit c'est bizarre et tout parce que là je connaissais pas quand j'avais fait la première et en fait j'ai su que c'était ça donc quand ça m'est arrivé la deuxième fois je me suis doutée et surtout le truc après j'avais vraiment très 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 mal c'était horrible vraiment horrible alors moi c'est très court mais en fait c'est le truc qui m'est arrivé peut-être le plus flippant au niveau paranormal tu vois mais voilà c'est pas normal peut-être que pour certaines personnes ce sera rien d'extraordinaire à l'époque c'était il y a quoi il y a 5 ou 6 ans j'étais chez mon père et en fait j'avais l'habitude de dormir avec les chats dans la chambre il y avait la télé qui était éteinte dans ma chambre la porte fermée tout ça donc normal et en fait il y a mes chats qui commencent à s'agiter vers peut-être vers 3h du matin 3-4h ensuite quand je les entends miauler je leur ouvre la porte et je les fais sortir mais ce soir là c'était comme si je les entendais mais j'étais vraiment très très fatiguée je pouvais pas me réveiller très facilement tu vois je les entendais mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui me comment dire enfin comme un poids enfin pas littéralement pas comme si j'entais un poids sur moi mais comme s'il était vraiment exténué comme s'il fallait pas que je me réveille tu vois c'est bizarre comme si t'étais super fatiguée quoi non un truc comme ça ouais ouais mais vraiment c'était vraiment super fatiguée mais c'était bizarre tu vois c'était je saurais pas te dire j'étais consciente mais j'arrivais quand même à ouvrir les yeux mais j'arrivais pas trop à me mon corps voulait pas s'enclencher tu vois ce que je veux dire ah bah c'est de la parasité du sommeil ça je pense du coup voilà en fait je pense qu'il y avait un peu de ça et en fait ouais je me rends dans mes chats commencent ça s'est fait quoi deux trois fois ils ont miaulé la troisième fois ils ont vraiment hurlé à la mort et là j'ai réussi à me réveiller en fait tu vois vraiment c'était pas un rêve tu vois c'était je venais de me réveiller je voyais les chats et le truc qui m'a fait peur parce qu'en fait moi je suis beaucoup au film d'horreur tu vois j'aime beaucoup me faire un peu peur tu vois et le truc qui m'a fait peur c'est qu'ils étaient tous les deux en train de fixer le coin en haut de ma chambre au niveau de la porte tu vois tout en haut du plafond sur le coin ils miaulaient mais comme s'ils étaient terrifiés tu vois et moi j'avais peur du coup j'avais pas quoi faire et je me suis dit je vais pas bouger je vais faire comme si comme s'il se passait rien et d'un coup je vais te dire que je sais pas si je le croirais si j'entendais quelqu'un autre le dire mais j'entends trois boums énormes à ma porte mais genre violemment comme si quelqu'un était en colère tu vois et qu'il tape trois coups trois coups et en fait j'étais tellement dans le coltard que le truc que j'aurais jamais fait tu vois moi si quelqu'un me disait ça mais j'aurais dit mais j'aurais jamais fait ça à ta place tu vois je me suis levée et j'ai ouvert la porte je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais j'ai ouvert la porte et en fait il y avait physiquement rien tu vois mais j'ai senti comment dire comme un courant d'air mais froid froid venir sur moi tu vois et du coup j'ai tellement peur j'ai pris ma couverture et je suis partie me coucher dans la chambre de mon père et je fermais la porte je me suis mis au pied de faire à ses pieds tu vois même pas j'étais sur lui enfin bref j'étais complètement déboussolée et du coup j'ai fermé la porte et tout et j'ai essayé de me rendormir mais je sentais une ambiance vraiment très pesante tu vois c'était chaud et en fait je me rendors et je sais pas comment j'ai fait mais bon j'ai dû rester sur mon téléphone un petit moment tu vois pour me rendormir et après le matin arrive mon père était parti travailler il a dû me voir il a dû dire je sais pas ce qu'elle fait là mais je vais la laisser dormir tu vois et du coup la porte était fermée et je commence à entendre alors là par contre je saurais pas te dire si est-ce que c'est le stress de ma soirée qui m'a fait faire un cauchemar et ce qui s'est passé après c'était dans ma tête tu vois ou est-ce que c'était réel ça je ne pourrais pas l'affirmer mais bon j'ai entendu comme s'il y avait une conversation devant ma porte tu vois mais des chuchotements c'était tellement légit tu vois et je sais pas peut-être que c'était vraiment le fait que j'ai stressé tu vois des fois quand t'accumules des fois en rêve tu vois ça se répercute un peu tu vois sur tes rêves et du coup j'ai entendu ces chuchotements devant ma porte et j'étais en demi-sommeil je pense parce que je me suis rendormie je me suis réveillée plusieurs heures après et puis plus rien et ça depuis j'ai du mal à aller chez mon père parce que j'ai un peu peur tu vois après je peux t'assurer que ça c'est véridique vraiment c'est pas c'est rien inventé tout ça chaque fois que je fais des soirs avec mes copains des fois on reparle un peu de ça ils se foutent un peu de moi parce qu'ils y croient pas trop mais bon je comprends tu sais tu n'y es pas tu peux pas t'assurer que c'est vrai mais voilà moi je sais que toi tu veux des choses vraies donc je pourrais dire ce que je veux tu vois tu pourrais pas en être sûr mais je le dis et voilà après je suis partie quelques temps après donc je n'ai jamais vraiment passé trop trop de temps chez mon père mais voilà c'était ma petite anecdote je n'ai pas compris de ton temps ça fait froid dans le dos en tout cas moi c'est ce qui me fait le plus peur c'est tu me dis les chats qui regardaient le coin de ta pièce c'est très radant parce que tu sais ils auraient pu très bien eu envie de faire pipi de demander tu vois mais c'est que les deux vraiment les deux étaient fixés à cet endroit là ils avaient peur ils hurlaient mais vraiment je n'avais jamais entendu mes chats hurlaient comme ça alors j'ai des questions la première c'est quand ça a toqué à la porte et que tu es sortie pour aller dormir dans la chambre de ton père tes chats du coup ils sont restés dans ta chambre ah non ils sont partis en courant ils sont partis se réfugier quelque part d'accord mais là pour le coup je ne saurais pas te dire où ils sont allés parce que moi je n'ai jamais trop peur sur le coup je n'ai pas vérifié mais non ils sont partis en courant ok et vous n'étiez que deux dans la maison il n'y avait que ton père et toi oui oui et je suis sûre que ce n'était pas mon père parce qu'il dormait voilà ça a tapé mais je te dis qu'il ronflait c'était Shrek mon père donc je voulais te dire que je sais que ce n'était pas lui ce n'était pas son genre ce n'était pas du tout son genre c'est pas son genre mais la première fois